La dynamique Mgr Pochrot, un ramassis de mythomanes farceurs, de Joël Komi Unake. La dynamique Mgr Pochrot a donné une conférence de presse le jeudi 25 juin 2020 pour bien montrer à ceux qui en doutaient encore qu'elle continue d'exister. Malgré la disparition des écrans radars de son mentor, Mgr Philippe Fanougo Pochrot. Ceux qui ont fait l'effort de suivre l'enregistrement de cette conférence n'ont pas appris grand-chose. Les propos tenus par les responsables de la dynamique confirment ce que les observateurs avisés de la situation politique togolaise savaient déjà. Ce que l'on appelle pompeusement dynamique Mgr Pochrot n'est qu'un regroupement de mythomanes opportunistes qui tirent profit de la dégradation mentale d'un vieux prélat inconscient des torts qu'il cause à ceux qui l'agressent sans raison. L'inénarrable directeur de campagne du candidat unique du Saint-Esprit pendant la présidentielle du 22 février 2020, Fulbert Atissot, y affirme avec son aplomb habituel que la dynamique Mgr Pochrot a battu l'opposition partout autour et qu'elle ne s'est jamais attaquée à aucun des leaders de cette opposition. Nos compatriotes, qui ne l'avaient pas compris, se rendent enfin compte que la préoccupation de la dynamique Pochrot n'est pas le départ du RPT Unir du Pouvoir, mais la victoire de la dynamique Mgr Pochrot sur l'opposition, ou plutôt sur l'ALC, d'où sa jubilation actuelle. Puisque Fulbert Atissot semble frapper d'une amnésie profonde qui l'éloigne de la vérité s'agissant des agressions perpétrées contre l'opposition, il convient de lui raviver la mémoire en lui indiquant que les injures gratuites, la diffamation et la calomnie sont le socle sur lequel la dynamique Pochrot a été créée. Ce n'est pas un hasard si une telle concentration de mythomanes, Agbe Yome Kodjo, Edem Kwasi Atsu, Brigitte Ajamatbo-Johnson, Fulbert Atissot, etc. s'y retrouvent. Mgr Pochrot est le patron incontestable de la dynamique qui porte son nom. Rien ne saurait justifier que la dynamique Mgr Pochrot soit exonérée des graves dérives dont son chef se rend coupable en permanence. Des responsables de la dynamique Mgr Pochrot ont exercé sur le vieux prélat un abus de faiblesse, lui inspirant toutes les vilainies dont il se délète sur ceux qui ont l'audace de ne pas le suivre dans ses erreurs humains. Certains responsables de la dynamique Mgr Pochrot n'ont pu s'empêcher d'y aller eux-mêmes de leur méchanceté et mesquinerie. Il existe de nombreuses preuves sur les réseaux sociaux, dont une vidéo montrant au domicile d'Akbe Yomé Koudjo, Mme Lili Ninivi déclarant que tous ceux qui refusent de se ranger derrière Akbe Yomé Koudjo sont favorables au statu quo, c'est-à-dire au maintien de Fort Niassinbe et du RPTU. Ainsi, Jean-Pierre Fabre, qui a attaqué la candidature de Fort Niassinbe devant la Cour constitutionnelle, serait en réalité favorable au maintien de Fort Niassinbe au pouvoir. N'est-ce pas une injure ? Est-il encore nécessaire de rappeler, tant elles sont connues et emblématiques de sa conduite actuelle, les agressions perpétrées par Mgr Philippe Fanucco Pochrot contre ceux qui contestent son ingérence dans le fonctionnement des partis de l'opposition et ses méthodes autoritaires ? À titre d'illustration. Le 26 juin 2019, dans sa désormais célèbre homilie prononcée en l'Église cathodique d'Adi Dogomé, Mgr Philippe Fanucco Pochrot, comme habité par le diable, traite Jean-Pierre Fabre et les responsables de l'ANC, de Judas, traître, corrompu qui s'en mettent plein les poches, etc. Courant avril 2020, au cours d'une conférence de presse, Mgr Pochrot affirme que les responsables de l'opposition, sans exception, sont corrompus pour expliquer leur refus de répondre à son appel à soutenir la victoire de son candidat, Agbe Yomé Vojou. Courant septembre 2019, Mme Brigitte Adiamakbo Johnson affirme, dans une audio postée sur les réseaux sociaux, que Jean-Pierre Fabre a rencontré le premier ministre, c'est l'homme classeux, pour négocier des postes de maire pour l'ANC. Aucune rencontre, ni aucune négociation, n'a jamais eu lieu, avec le premier ministre, classeux, pour négocier des postes de maire pour l'ANC. Dans sa dernière vidéo, postée après sa disparition de Lomé, Mgr Philippe Fanoco Pochrot a insinué que ses collègues des clergés catholiques et protestants sont corrompus, souhaitant que Jean-Pierre Fabre finissent pendus comme son homonyme Judas. Pendant la campagne présidentielle, Mme Dovie Amoutou, de la dynamique Mgr Pochrot, très poche d'Agbe Yomé Koudjou, depuis l'époque où les deux comparses milités au RPT, à sillonner les marchés, disant pique-pendre de l'ANC et de ses responsables, coupables de crimes du lèse-majesté, de refuser de se ranger derrière le candidat du Saint-Esprit. Tout ceci, Fulbert Attissot ne peut l'ignorer. Il est donc clair qu'il ment en déclarant qu'aucun responsable de premier plan de la dynamique Mgr Pochrot n'a agressé aucun responsable de l'opposition. De toute façon, il n'y a pas de dynamique Mgr Pochrot sans l'usage permanent du mensonge, son arme absolue. Il est intéressant de rappeler ici quelques mensonges auxquels s'est livrée la dynamique Mgr Pochrot. Le premier mensonge, le mensonge fondateur de la dynamique Mgr Pochrot est l'affirmation par Mgr Pochrot de la désignation par le Saint-Esprit d'Agbe Yomé Gujou qui n'appartenait pas à l'opposition comme candidat unique de l'opposition. Le deuxième mensonge, conséquence du premier, est la victoire du candidat du Saint-Esprit le jour du scrutin sans aucune manifestation de rue. Plus de quatre mois après le scrutin, les populations attendent toujours la réalisation de cette prophétie. Pendant la période électorale, la dynamique Mgr Pochrot a affirmé que l'UFC soutient la candidature d'Agbe Yomé Gujou. Ce que l'UFC a démenti dans les heures qui ont suivi. Pendant la période électorale, la dynamique Mgr Pochrot a affirmé que le PNP soutient la candidature d'Agbe Yomé Gujou. ce que le PNP a démenti quelques heures après. Pendant la campagne électorale, Agbe Yomé Gujou a affirmé, dans un mémorandum qu'il a rendu public, être le seul candidat à n'avoir pas bénéficié du financement public de la campagne électorale. alors qu'aucun candidat n'a reçu ce financement à ce jour. Au cours de la conférence de presse du jeudi 25 juin 2020, Agbe Yomé Gujou a déclaré que les autres candidats, bien qu'ayant refusé de se soutenir, de soutenir sa victoire, viennent lui demander de constituer ensemble avec lui un bloc pour réclamer le paiement du financement public de la campagne promis. ce qui est faux. Des candidats ont réclamé seul ce paiement par lettres adressées au ministre Book Pessy sans se soucier de son attitude. De plus, cette affirmation contredit celle selon laquelle il est le seul à n'avoir pas bénéficié du financement public de la campagne. En effet, si les autres ont perçu ce financement comme ils l'avaient prétendu, pourquoi viendraient-ils le voir pour réclamer ensemble ce qu'ils ont déjà reçu ? Mentir n'est pas facile. La dynamique Mgr Pouchreau ne cesse d'affirmer que l'ANC a reconnu la victoire d'Agbe Yomé Gujou alors qu'il n'en est rien et qu'elle le sait. Le communiqué numéro 1 de l'ANC rendu public le soir du 22 février 2020 est clair et ne peut être interprété comme un soutien à une quelconque victoire d'Agbe Yomé Gujou. Et le communiqué numéro 4 de l'ANC exige la reprise de l'élection entachée de graves irrégularités. Puisque la dynamique Mgr Pouchreau manque tout le temps comme cela vient d'être démontré, puisque la dynamique Mgr Pouchreau fait du mensonge une arme redoutable de combat politique, pourquoi la croire lorsqu'elle prétend, sans en apporter la preuve, avoir emporté l'élection présidentielle ? Est-il responsable de la part d'un candidat à une élection présidentielle de prétendre, comme le fait Agbe Yomé Gujou, s'appuyer sur le communiqué d'un autre candidat pour se déclarer vainqueur ? Comment croire un menteur sur parole sans faire preuve d'irresponsabilité ? Comment prétendre, sans faire preuve d'incohérence, avoir emporté une élection et affirmer dans le même temps que cette élection est émaillée de graves et massives irrégularités perpétrées par le pouvoir en place ? Quel est l'intérêt ? D'affirmer qu'un scrutin que l'on a remporté à 67% est émaillé de fraudes massives ? Comment se proclamer vainqueur ? Sans produire les éléments de calcul du résultat, en l'occurrence, les procès verbaux dont la compilation a donné le résultat que l'on proclame ? Tout cela frise le ridicule. La conférence des évêques du Togo, c'est exactement pourquoi elle mentionne dans son communiqué de presse en date du 19 juin 2020, la phrase suivante sur la pratique du mensonge en politique, après avoir évoqué la problématique de l'armée au Togo et l'indispensable réforme du cadre électoral. Je cite « Tant que le mensonge sera utilisé en particulier dans les médias et sur les réseaux sociaux comme stratégie de déstabilisation des personnes et des institutions, tant que la ruse tant que la ruse sera employée comme moyen de conquête et de conservation de pouvoir, les remous politiques seront inévitables dans notre pays ». Fin de citation Cette phrase est adressée incontestablement à Mgr Puchot et à ses adeptes de la dynamique Mgr Puchot. Leurs snipers sur les réseaux sociaux l'ont bien compris, qui ont pris en charge dans les audios nauséabondes, Mgr Nicodem Bariga et ses collègues de la Conférence des évêques du Togo. Pauvre Togo ! Il suffit de réfléchir un peu pour se rendre compte que nous avons affaire à un ramassis de plaisantins qui ont permis à un vieux prélat égocentrique de réduire à néant des décennies de lutte de libération du peuple togolais des griffes des Nyasimbe en infantilisant l'opposition togolaise. Lus pour vous par Béatrice Manavi Akinoucho ... ... ... Sous-titrage ST' 501